Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis François Rastol de la Galerie Rastol et j'en suis le directeur et je vais vous raconter un petit peu son histoire qui est très simple. Je viens d'il y a à peu près 30 ans du monde de la peinture et par voie de conséquence au fur et à mesure du temps je suis passé ensuite à la photographie et puis en ayant travaillé dans une autre galerie, à un moment donné j'ai décidé moi aussi de me lancer dans l'ouverture d'un espace d'exposition et donc d'une galerie pour faire profiter de toute la nouvelle génération d'artistes qui venaient débutants, émergents, de l'expérience que moi-même j'avais acquise tout au long de mes années précédentes. Les photographes que j'expose à la Galerie Rastol sont sélectionnés de manière assez simple, d'abord c'est une rencontre entre deux personnes, eux et moi, ensuite bien sûr leur travail qui va correspondre à une identité, à quelque chose qui va m'intéresser visuellement. Je me laisse souvent porter par le côté esthétique, c'est-à-dire l'aspect final de l'image. En revanche, il y a un trait commun à tous les artistes que je présente, c'est l'histoire qu'ils ont en eux et qu'ils vont raconter à travers leurs images. Pour moi, cette démarche d'auteur, c'est la plus importante, c'est celle qui détermine même des fois la différence entre un artiste, même quand il est débutant ou amateur, qu'il est déjà confirmé dans sa volonté de raconter quelque chose et de nous raconter quelque chose à travers son histoire, sa vision et je trouve que c'est ça qui est le plus fort et le plus intéressant. La fonction de juge-juré, c'est toujours une fonction un peu particulière pour quelqu'un qui est soi-même auteur donc il faut déjà toujours se souvenir de qui on a été, à quel moment on a bien débuté tous quelque part et moi je dis toujours c'est important de se souvenir de ça. En se souvenant de ça, je me base sur ces critères que j'avais moi-même à l'époque tout en essayant de me dire comment je peux trouver dans ces jeunes auteurs, ces débutants, ces émergents, ce qu'il va être le plus, le petit plus, celui qui va justement nous raconter cette histoire supplémentaire. Parce que ce n'est pas parce qu'on est débutant ou amateur qu'on ne sait pas raconter une histoire. C'est juste qu'aujourd'hui on n'est pas encore professionnel, mais un professionnel c'est juste un amateur qui a un numéro de sirète. Le futur de la photographie, c'est un futur qui est très large et très vaste. Aujourd'hui on commence à voir de plus en plus ce qu'on appelle du mix média, de la photographie qui va être numérisée, qui va être plutôt présentée en NFT, des choses qui sont un peu particulières. cependant on remarque que la fréquentation des lieux d'exposition, des événements photographiques se multiplient de plus en plus, notamment les festivals comme celui de Vincennes. Et qu'ils prennent une véritable importance et une véritable ampleur sur la scène internationale. Donc je pense qu'il faut surtout présenter des projets intéressants, motivants et les choses se feront naturellement. Alors une chose, c'est que j'ai très très hâte de vous rencontrer et surtout de découvrir vos séries qui seront présentées à Vincennes en 2022. Alors moi je vous dis pas à tout de suite, mais à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada